Bonjour, bienvenue sur Sudocanave. Dans cette vidéo, on va regarder une variante de Sudoku que je crois ne jamais avoir présentée sur la chaîne, alors que c'est une variante que j'aime beaucoup et qui est quand même assez difficile, il faut le reconnaître. Ça s'appelle 3's a crowd Sudoku et la grille que je vous propose est extraite du championnat d'Allemagne de Sudoku qui a eu lieu au mois d'avril dernier en ligne. La grille porte le numéro 40 et bien sûr je mettrai un lien dans la description. Alors le principe, on a les règles habituelles du Sudoku, on peut voir qu'il n'y a aucun chiffre à l'intérieur, c'est parce qu'en fait les chiffres sont à l'extérieur. Alors plus précisément, on nous donne devant chaque ligne, chaque colonne, en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, 3 chiffres. Et le principe c'est que ces chiffres doivent aller là-dedans. Ces chiffres doivent aller là-dedans, seulement vous pouvez remarquer qu'il y a des endroits où ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de mettre 2, 5, 7 là-dedans, 3, 5, 9 là-dedans, puisque ça ferait répéter le 5. Et en fait, dans chaque liste de trois chiffres, il y en a un qui est faux. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a deux chiffres qui vont effectivement là-dedans, dans un certain ordre, et le troisième qui est un menteur. Et on nous dit quand même que, de chaque côté de la grille, les menteurs sont tous différents. C'est-à-dire, par exemple, si le 8 est un menteur ici, alors celui-ci ne sera pas un menteur. Celui-ci sera correct, il ira réellement parmi ces trois chiffres. Donc voilà avec quoi on doit travailler. Cette grille rapportait 90 points, ce qui correspond à une durée idéale de 9 minutes pour les gens qui voulaient terminer l'épreuve. C'était une épreuve qui comptait 16 sudocus en, je ne sais plus, 95 minutes, quelque chose comme ça. Et donc, ça devait être l'épreuve la plus difficile de ce round. En tout cas, c'était la plus chère. Alors, comment est-ce qu'on aborde un problème comme ça ? Eh bien, on va se concentrer sur les endroits où on a la certitude qu'un chiffre est menteur. Par exemple, prenons ici ce bloc. Dans ce bloc, on sait bien que 4 ne peut pas être répété. Donc, il y a un de ces 4 qui est un menteur. Et par conséquent, les autres 4 par ici sont forcément corrects. Donc, ce 4 est correct. Et je l'entoure. Donc, j'ai un 4 ici qui est menteur. Je ne sais pas encore lequel, mais ce 4 est correct. De même, un de ces 2 est menteur. Donc, les autres 2 par ici sont corrects. Donc, ce 2 est correct. Et ce 2 aussi est correct. Donc, là-dedans... Ah, il y a aussi le 6 qui est répété là-dedans. Donc, un de ces 2 6 est un menteur. Ah ! On a un 2 4 6 qui est son menteur. Donc, on sait déjà que les 3 menteurs là-dedans sont 2 4 et 6. Donc, déjà, je vais mettre que ce 6 ici est correct. Et je peux en déduire aussi que ce 3, ce 7 et ce 8 sont corrects. Donc, voilà. Et maintenant, il y a 2 4 et 6. Ça veut dire qu'il me manque un 5 et 9 là-dedans. On ne sait pas où ils sont. En tout cas, il va y avoir un 3 là-dedans, un 7 là-dedans et un 8 là-dedans. Donc, si ce 7, ce 3, ce 8, pour une certaine raison, sont reconnus comme étant corrects, on saura les placer. Si on sait que ce 3 est correct, il ira là, par intersection des choses correctes. Continuons. Ici, il y a un 7 qui est répété. Donc, ce 7 est correct, on le savait déjà, mais ce 7 aussi est correct. Et maintenant, on sait que dans cette colonne-là, le 2 et le 7 sont corrects. Donc, le 5 est en venteur. Puisqu'à chaque fois, il y a exactement deux chiffres corrects. Donc, j'en déduis que ce 5 est correct et que ce 5 est correct. J'en ai pas par là. Et puis, le 5 était le seul chiffre répété là-dedans. Mais déjà, donc, j'ai un 2 et un 7 là-dedans. Bon, ben voilà pour le haut. Maintenant, passons à ça. Le 4 est répété, le 5 aussi. Donc, les 4 et les 5 en dessous sont corrects. Ce 5, ce 4, ce 4. C'est tout. Ce qui est bien, c'est que... Donc, là-dedans et là-dedans, il y a un 4 et un 5 qui sont menteurs. Donc, là-dedans, c'est le 4 ou le 5. Là-dedans, c'est le 4 ou le 5. Donc, le 2 et le 7 sont corrects. Et il restera déterminé parmi 3, 8, 9 qui est menteur. Et en particulier, ce 7 étant correct, je peux le placer dans la grille. Ensuite, ici, personne n'est répété. Ici, le 9 est répété. Donc, un de ces deux 9 est un menteur. Et les deux autres 9 sont corrects. Donc, ici, le troisième menteur est un 3 ou un 8. Je crois que c'est tout ce que je peux faire dans l'immédiat. Le 2 et le 9 n'ont pas l'air d'être plaçables. Mais je sais quand même qu'il y a un de ces deux 2 qui est correct. Donc, le 2 va être dans l'une de ces deux cases. Par ailleurs, on pourrait regarder si, par exemple, s'il y avait eu un 9 d'entouré ici, ça nous priverait d'une position possible pour ce 9. Passons au bas de la grille. Là-dedans, il y a un 1 et un 3 qui sont menteurs. Donc, je vais pouvoir valider ce 1, ce 3, ce 3 et ce 1. Et maintenant, regardons en face. Tiens, c'est vrai, ça. Non. Ah, ce 5 ici qui est correct. Il nous dit qu'il y a un 5 parmi ces trois cases. Donc, je ne peux pas avoir de 5 parmi ces trois cases. Donc, ce 5 est un menteur. Donc, ça me dit que ce 8 est correct, que ce 5 est correct et que ce 5 est correct. 4, 2, 7, 5, 1. Donc, de la même façon, ce 3 ici me donne que ce 3 là-haut est un menteur. Donc, ce 9 est correct. Ce 3 est correct. Et c'est tout dans l'immédiat. Mais ce 9 qui est correct me donne que ce 9 est un menteur. Donc, ce 8 est correct. Ce 9 est correct. Ce 9 est correct. Maintenant, ici, j'ai deux chiffres qui sont corrects. Donc, le 2 ici est un menteur. Et je n'ai aucun 2 dans le reste à valider. Tant pis. Est-ce que j'ai d'autres interactions qui apparaissent ? Alors, ce 1 me dit que ce 1 ici est un menteur. Donc, ce 8 est correct. Et ce 1 aussi. Et ce 6 ici me dit que ce 6 est un menteur. Donc, j'ai ici un 7 qui est correct. Ce 6 et ce 6 sont corrects. Et celui-ci aussi. Ah, en fait, j'ai toujours la même logique là. J'ai un 1 et un 3 qui sont menteurs. Donc, le 6 et le 8 sont corrects. Ce 6 qui est correct me donne que le 6 en face est un menteur. Donc, celui-ci est correct. Ce 2 est correct. Donc, ce 2 est faux. Et ce 4 est faux. Et ce 4 est correct. Ah, ici, ce 7 et ce 8 sont des menteurs. Ce 7 est donc correct. Et ce 9 est un menteur. Ici, j'ai un 8 qui est un menteur. Ce 4 aussi est un menteur. Donc, ce 4 est correct. Et ce 7 est un menteur. Donc, j'ai presque terminé. Et il restera à trouver quel 1 et quel 3 ici sont corrects. J'ai presque terminé pour ce côté-là. Ce côté-là est complètement résolu. En fait, est-ce qu'on a des chiffres qui se placent ? Oui, le 2 est là. Oui, le 2 est là. Et pour le reste, il faudra encore un petit peu de travail. Il y a un 4 ici. Mais si ça se trouve, le 4 est là. Et ce 4 est un menteur. Ça reste à déterminer. On regarde ça maintenant. Là-dedans, aucun chiffre n'est répété. Là-dedans, il y a le 8 qui est répété. Donc, il y a un de ces deux 8 qui est faux. Ah, au fait, je vais regarder tout de suite ces interactions-là. Et ça, tombe bien, il n'y en a pas. 5, 4. Ah, 6, 4. Ce 4 nous dit que ce 4 est menteur. Donc, ce 2 et ce 5 sont corrects. Je peux placer le 5 ici. Et puis, j'ai barré un 4. Donc, ce 4 est correct. Ce qui ne me permet pas pour autant de le placer. Donc, ici, il n'y a rien de répété. Ce 2 et ce 5 n'en impliquent rien. Ce 4 non plus. Là-dedans, j'ai le 8 qui est répété. Donc, les deux autres 8 sont corrects. Celui-ci, qui va donc là. Et celui-ci, qui va donc là. Et là, maintenant, je sais que le 3 est menteur. Parce que si le 3 avait été correct, d'après lui, il aurait été ici. Donc, ce 3 est menteur. Ce 1 est correct, que je peux placer. Ce 3 est menteur. Donc, ce 3 est correct et je peux le placer. Ce 3 et ce 3 sont corrects. Donc, le 2 est quelque part par là-dedans. Mais je ne sais pas où. Si le 6 est correct, il sera là, d'après ça. Si le 7 est correct, il sera là, d'après ça. Et si le 7 est correct, ça rend celui-ci menteur. Pour le moment, on n'est pas trop renseigné. Ah, par contre, ce 8 qui est ici, nous informe que celui-ci est faux. Donc, ce 2 et ce 6 sont corrects. Je peux placer le 6. Et les autres 8 sont corrects. Donc, ce 3 est un menteur. Celui-ci est bon, celui-ci est bon. Ce 9 est un menteur, celui-ci est bon. Ce 6 est un menteur. Ça ne nous donne rien de nouveau. Là-dedans, j'ai toujours 4 et 5 à déterminer. Bon, j'aurais dû tenir le compte des chiffres menteurs. Bon, là, je sais que c'est 1 et 3. Là, je les ai tous. Ici, j'ai 3, 6, 9 et 8. Je sais que là-haut, j'ai 4 et 5. Donc, il me reste 1, 2 et 7 en chiffres menteurs. Ah, voilà. Donc, ce 2 est menteur, c'est le seul 2 qui peut être faux. Donc, ce 1 est correct. Donc, c'est ce 1 qui est menteur. Ce 7 est correct et ce 7 est menteur. Et il reste à lever l'ambiguïté sur cela. Donc, je vais pouvoir placer ce 9. Allez, ce 7 étant correct, celui-ci est faux. Donc, ce 6 est correct et je le place là. Et je viens de barrer un 7. Donc, ce 7 est bon. Ce 7 est bon. Et ce 5 ne l'est pas. Donc, ce 5 est bon. Donc, de ce côté-là, j'ai obtenu comme menteur pour le moment 5, 7, 4 et 3. Donc, il me faut encore un 1. Menteur, il sera là ou là. Un 2, ça sera là ou là. 1, 2, 3, 6, 8 ou 9. J'ai vraiment deux possibilités pour chaque. Déjà, les chiffres. Non, je n'ai rien eu sur 4 et 5. 1, 9, 1, 8, 2, 6. Ce 8 est correct. Donc, ce 8 est un menteur. Donc, celui-ci est bon. Donc, ce 9 est bon. Donc, c'est ce 9 qui est faux. Ce 1 est bon. Ce 1 est faux. Et ce n'est pas encore clair pour le 2 et 6 ici et là. Donc, il reste l'ambiguïté sur 4 et 5 ici, sur 2 et 6 là-dedans. Et maintenant, il va être temps de faire un petit peu de sudoku standard. Ce 5 est par là, mais il n'est pas là. Donc, je peux le mettre. Et ça place le 2. 3 et 4. Ah ben, le 3, justement, on ne sait pas. On sait quand même que le 3 n'est pas par là. On sait que le 4 n'est pas par là. On a l'impression que ça suffise quand même. Ah, par contre, pour le 4, on sait qu'il n'est pas là. Puisqu'il y a un 4 parmi ces trois cases. Donc, le 4 est là. Ce qui veut dire que ce 4 est correct. C'est ce 5 qui est un menteur. Et inversement, ici. Ça y est, ça, c'est résolu. Ce 5 ne peut pas être là, donc il est ici. Ça pousse le 8 ici. Le 9 ne peut pas être là à cause de ça, donc il est là. Il reste à placer 3 et 6 là-dedans. Donc là, tous sont placés. Le 3, ici, on ne sait pas où est le 6. En tout cas, il y a un 3 là-dedans. Donc, il n'y a pas de 3 ici. Le 3 est dans l'une de ces deux cases-là. Pour le 6, on n'en sait rien. Ce 9, il n'est pas là ni là, donc il est là. Et le 3 est forcément ici, d'après ça. 1 et 5, 5 et 5, le 5 est là. Et pour le 1, on ne sait pas. Si celui-ci est correct, le 1 n'ira pas là, mais là. Pour 4 et 8, on a un 8 là-dedans. Et on a ce 8, donc le 8 va là. Et le 4 va donc là, en tenant compte de celui-ci. Et par conséquent, 4 et 4, ça me place ce 4 ici. Et puis, le 3 là, de cet ici, il me manque 1 et 8. Et je n'ai pas de renseignement sur ce 1 et ce 8. Par contre, je sais que ce 1 est correct maintenant. Donc, le 1 est un mensonge ici. Là, c'est le 3 qui est un mensonge. Ah bah oui, le 3 est correct. Ça, je l'avais déjà vu. Je ne l'avais juste pas remarqué. Donc, ici, c'est un 1. Ça, ça ne peut plus être qu'un 6. Et il me reste à placer là-dedans 2 et 7. Et ce n'est pas ça qui me donne la réponse. Ça reviendra plus tard. Tout en haut, il me manque 1, 6 et 3. Donc, ici, c'est 1 ou 6. Ici, c'est 3 ou 6. Donc, en tenant compte de ce 3 et de ce 1. Et là, on n'a pas encore de restrictions fermes. Cette partie-là est bien avancée. Revenons. Allons là-dessus. Ce 3 et ce 6, d'après les chiffres qui sont là, on peut les placer. 3 ici, 6 là. Ce 1 et ce 8, d'après ça, ils sont là-dedans. Oula. Et là, je suis inquiet. Parce que je ne vois pas du tout comment lever l'ambiguïté. Si au moins le 1 avait été correct ici. C'est ça. Le 1 est faux ici. J'ai cru que j'avais une erreur, mais non. C'est que j'ai cru que les chiffres barrés étaient inexploitables, mais non. Les chiffres barrés, il faut vraiment qu'ils soient faux. Mais oui. Ça, c'est le point de logique que j'ai oublié d'utiliser. Le 2 ici est faux. Donc, 2 et 7, c'est comme ça. Le 3 ici est faux. Donc, le 3 est là-haut. Par contre, pour 1 et 6, je ne les ai pas encore. Je vais recentrer le 1 et le 8. Parce que je suis maniaque. Ouf. Petite frayeur. J'ai un 2 là-dedans. Les deux autres chiffres sont 7 et 9. Ah, d'après ça, le 7 vient ici. 2 et 9. Bon. Là-dedans, il me faut 4, 7 et 9. Donc ici, c'est... Ah non, ici, ça ne peut pas être un 4. Il faut que je regarde vraiment. Donc, c'est un 9. Ce qui me place donc finalement un 2 ici et un 9 là. Je conclue avec un 4. Je n'ai pas de 5 ici. Ah, et aussi, je n'ai pas de 7 là-dedans. Et avec ça, ça me place le 7 ici. Il n'y a plus qu'un 4 pour aller là. Il me reste à mettre, pardon, 2 et 5. Et d'après le 2 qui est là-dedans, le 2 va aller à droite et un 5 là. On avance. Regardons un peu ce bloc. Le 7 est là. Il y a un 5 par là. Il n'est pas là et il n'est pas là. Donc, le 5 est ici. Et pour le 9, je sais que le 9 n'est pas ici. Donc, il est là. Je crois que les précédentes fois que j'ai résolu ce genre de gris, je n'avais vraiment pas fait attention au fait que quand j'avais un menteur, je devais vraiment faire attention à ne pas le placer. Ce qui fait que j'avais dû faire beaucoup trop compliqué. Donc, le 6, je ne sais pas encore si celui-ci est correct. Même chose pour le 2 ici. Le 1, je n'ai pas de renseignement. Ah, mais je dois avoir un 3 par contre ici. Là, est-ce que j'ai des renseignements ? 1, 2. Le 2 n'est pas là. Celui-ci, je ne sais toujours pas. Le 1 n'est pas là. Donc, le 1 va être par là. Mais, je n'en sais pas plus. 3 et 5 par contre, ils ne sont pas là. Donc, d'après ça, c'est comme ceci. Troisième chiffre, on ne sait pas. Pour 4 et 7, ça ne peut être que comme ça. En tenant compte de ce 7, de ce 4 et de ce 7. Là-dedans, il me manque un 6, 8. Le 1 pourrait être là. Le 6 n'est pas là. Le 1 ne peut pas être là, puisqu'il est dans cette colonne. Le 6, donc c'est un 8. Et ça, c'est un ou 6. Il me faut un 2 là-dedans. Encore une fois, je ne sais toujours pas. J'ai un 1 par ici. Donc, le 1 sera par là. Et le 9, je n'ai aucun enseignement. Je sais qu'il n'est pas là. Donc, le 9 est là. Il me reste un 2 et 6. 2 ou 6 ici. Un 2 ou 6. Je pense que c'est le chiffre ici qui fera la différence. Donc, mon pari, c'est qu'ici, ça sera le 2. Voilà. C'est mon pari. Bien entendu, je ne placerai pas le chiffre avant d'en être certain. Donc, là-dedans, j'ai 1, 2 ou 6. Ici, ça ne peut pas être un 2. Donc, c'est 1 ou 6. Ici, c'est 1 ou 2. Ah oui, mais là-dedans, je ne sais toujours pas. Allez. Ah ben, ici, là-dedans, je sais que je dois avoir un 6. Donc, il est là. Donc, le 6 est correct. Donc, le 2 est faux. Donc, il n'y a pas de 6 ici. Et puis là non plus. Donc, c'est un 2. Oh, j'ai gagné mon pari. Ici, un 1. Ici, un 2. Ici, un 4. Alors, comment est-ce que j'ai su que ça allait être un 2 ? Ben, sinon, il y aurait eu une contradiction de type non-municité de la grille. 5 et 8 là-dedans. On a les 5 et les 8 ailleurs. Donc, il y a un seul choix. 5 et 8 comme ceci. Pour le 3, c'est forcément là. Pour le 7 et 9, c'est là et là. Ce chiffre ne peut être qu'un 2. Donc, c'est lui qui est correct. Et en fait, je le savais puisque j'avais trouvé qu'ici, c'était le 2 qui était menteur. Mais je l'ai oublié. Donc, maintenant, le 6 n'est pas là ni là. Il est forcément là. Et on complète les colonnes. Ici, un 4. Ici, un 1. Il n'y a plus qu'à compléter le carré central. Là-dedans, un 4 et 7. D'après, 4 et 7 ici, c'est 1. Un 4 et 7. En dessous, il me faut 8, 9 et 6. C'est forcément 6 ici. 8 et 9. Et on complète avec un 5 ici. Un 2 là. Et un 3 ici. Et tout marche bien. Donc, voilà une résolution de ce 3 is a crowd sur le cube. qui était très, très bien, très, très bien mise en place. C'est assez remarquable. Moi, qui ai pour le moment une faible expérience de créateur. Puisque pour le moment, j'ai créé 3 grilles. Et sans m'appuyer dès le début sur la logique. Je les ai vraiment créés, on va dire, sur des prémices esthétiques. Mais là, ça, c'est des problèmes qui sont créés vraiment en créant le chemin de résolution. Et c'était très, très bien mis en place. Comme toujours avec ses auteurs. Que ce soit Richard Stork, Stefan Heiners, Zilke Berendes. Et les autres dont j'oublie le nom. Arvid Barth, aussi. Donc, une équipe d'auteurs vraiment excellente. À qui on devra vraisemblablement le prochain Sudoku Grand Prix. Et je pense que ça va être encore un grand moment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar. Sous-titrage ST' 501